force et houblon ça y est c'est décidé tu vas brasser ta bière à la maison ou alors tu as prévu de faire un cadeau à quelqu'un mais dans les deux cas peut-être que tu connais pas grand chose que dans toutes les offres qu'il y a à droite à gauche tu es un peu perdu tu sais pas quoi prendre bouge pas je vais te donner quelques conseils qui te permettront de faire le meilleur choix possible c'est parti pour faire ta bière il te faut quatre ingrédients minimum eau malte houblon et levure pour les retenir c'est facile t'as qu'à penser au gouffre de helme dans le seigneur des anneaux sachant cela la solution la plus simple pour te lancer dans le monde merveilleux du brassage c'est de prendre un kit ok pas de panique pour que ce soit plus simple je vais te proposer trois packs pour débutants que j'ai classé par difficulté en fonction de leur type d'ingrédients du matos nécessaire et du prix le plus simple c'est ce qu'on appelle les kits à bière c'est une grosse boîte de conserve avec une mixture toute prête le mou que tu as juste à mélanger avec de l'eau chaude du sucre des levures et laisser fermenter pour aller avec il te faudra une casserole suffisamment grande parce que celle là ça suffira pas et un grand récipient pour laisser fermenter tranquillement genre une vieille glacière si t'es un as de la récup ça peut le faire mais vaut mieux quand même prendre un kit de base comme celui ci avec du plastique alimentaire si tu veux c'est un peu l'équivalent de la pâte à gâteau il n'y a rien d'exceptionnel mais bon c'est facile ça prend pas trop de temps à faire et puis surtout ça peut donner envie d'aller plus loin d'aller vers le vrai brassage le brassage tout grain nous amène au niveau 2 alors là tu passes sur ce qu'on appelle du tout grain et ça ressemble à ça en général là tu vas vraiment brasser ta bière toucher le malt le houblon t'as le droit d'être excité 1 c'est normal tu vois le sirop tout près dans les kits dont on a parlé juste avant le mou et ben là c'est toi qui va t'occuper de le faire de a à z le gros avantage avec ces kits tout grain c'est que tu as tout ce qu'il te faut directement dans la boîte mâle tout blond levure quelques outils et une belle dame mais en revanche selon la marque tu ne pourras brasser que quatre à cinq litres les kits tout grain là c'est l'idéal pour découvrir le vrai brassage comment ça marche ce que ça sent t'as même des recharges pour faire de la punkaïpillette chez brodog par contre ce sera toujours en plus petite quantité que les autres ouais mais si tu as envie d'aller plus loin que la méthode te plaît que tu veux en faire plus est toujours le niveau 3 et ben bravo t'es un vrai petit brasseur tu gagnes un point à beatball alors tu peux partir directement sur des recharges de type tout grain voire choisir toi même tes ingrédients en fonction des recettes que tu as pu trouver à droite à gauche pour rajouter des fruits des épices des cheveux la baffe de ton chien tu fais ce que tu veux je veux pas savoir pour aller avec ça l'idéal c'est un kit complet et évolutif comme ça t'es tranquille après tu pourras le pimper avec du lourd plus tard comme des cuves chauffantes des serpents à refroidisseurs ou des échangeurs thermiques à plaques et puis et oh je sais pas si tu te rends compte mais là c'est toi qui fait ta bière bien pour résumer le niveau 1 est excellent pour débuter facile d'utilisation et puis ça ça sert toujours le niveau 2 est excellent pour découvrir le vrai brassage mais attention pour débuter c'est pas compliqué mais c'est pas aussi facile qu'on essaye de vous le faire croire et puis c'est plus cher pour moins de bière au final regardez bien le prix des recharges et la quantité de bière que vous pouvez faire avec et le niveau 3 c'est vraiment le meilleur si tu sais que tu vas t'investir dans le monde du brassage t'as vraiment tout ce qu'il faut dedans et puis au pire tu peux toujours utiliser les kits à 15 balles du niveau 1 après comme cadeau c'est super aussi mais faut vraiment être sûr de ton coup et voilà hop 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 tu vas pas partir comme ça non j'ai encore deux trois trucs à dire range cette carte bleue oublie pas que la plupart des kits sont vendus sans bouteilles alors pense à en acheter ou alors si tu veux pas t'emmerder commence à stocker des bouteilles comme ça dans un coin en plus du kit de matériel ou d'ingrédients que tu vas prendre tu vas sûrement avoir besoin d'ustensiles de cuisine comme une grosse marmite une passoire un entonnoir ou même du sucre pensez pendant la fermentation le barboteur va faire des petits bruits rigolos mais si tu es du genre à péter un câble à cause d'un robinet qui fuit la nuit je te conseille de t'acheter des boules caisse ou de prendre à l'exomil ou de ranger ça loin de ton lit renseigne toi sur la technique brew in a bag ça vaut le coup et ne soit pas pressé quand environ trois à six semaines avant de pouvoir te bourrer la gueule du ct et bière en tout cas j'espère que maintenant vous y voyez plus clair et que vous pourrez faire un meilleur choix j'en profite aussi pour dire un grand merci aux gars de chez rolling beers qui m'ont fourni tout le matériel dont j'avais besoin pour réaliser cette vidéo c'est cool par la suite je referai peut-être d'autres vidéos de ce genre avec des reviews de matériel plus détaillé par exemple dites moi si ça peut vous intéresser d'ailleurs pour ne pas rater les prochaines vidéos pour toujours plus de bière et puis si c'est pas déjà fait pensez à vous abonner mais n'oubliez pas que la bière même si c'est bon il faut en abuser avec modération sur ce moi je vous dis à la prochaine force et houblon